Sous-titres par Juanfrance C'est Camoff, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Bien entendu C'est l'été, il fait chaud Et quand il fait chaud on a souvent envie de se désaltérer Et de se rafraîchir Et pour ça on va soit à la mer, soit à la piscine Avec nos enfants Ou tout seul entre potes Mais voilà quand on va à la plage Vous savez que certaines personnes y vont pour mater Les femmes qui y sont Et des fois même pour mater les enfants Et c'est là que ça devient compliqué En effet une personne nous a contacté Pour nous dire qu'elle suspectait une personne De prendre des photos derrière le portail D'une piscine municipale Pour enfants Donc en gros si t'as pas compris Le mec il prenait son appareil photo Son téléphone, il prenait des photos Quand les enfants se baignaient En maillot de bain etc Ce que je trouve extrêmement déplacé Nous nous sommes rendus à la piscine concernée Une fois que l'adresse nous a été transmise Et nous avons attendu plusieurs heures Pour voir qui allait venir Et qu'est-ce qui s'y passait Je vous laisse regarder l'intégralité de cette vidéo Pour que vous compreniez ce qui s'est réellement passé Et on se retrouve comme d'habitude Pour une petite conclusion A tout à l'heure Ciao Salut les amis Donc aujourd'hui je suis en compagnie Comme d'habitude De mon petit bâtard sur qui j'ai marché Son Insta s'affiche sur sa figure Vous pouvez le rajouter Vous pouvez rajouter le frérot Steven Qui est toujours avec nous Soso aussi qui est là depuis Depuis avant tout le monde au final Et vous pouvez rajouter Edgy aussi Que vous allez voir de plus en plus dans les vidéos Parce qu'il fait partie de l'équipe comme je l'ai dit Une dame nous a appelé pour nous signaler Que quelqu'un venait derrière une piscine municipale Et filmait à travers un portail Des enfants à leur insu Et ce que je sais c'est que c'est strictement interdit Parce qu'il y a des enfants en maillot de bain Et que c'est vraiment malsain de les prendre en photo Ou de les filmer Apparemment cette personne vient régulièrement Donc on va se poster On va aller tout droit à la piscine concernée Et on va rester en planque En attendant de voir quelque chose de suspect Voilà les gars Là on vient d'arriver devant la piscine municipale On va pas aller filmer la piscine Parce que ça serait exactement faire pareil Que ce monsieur Donc là on va aller derrière la piscine en question Pour justement voir ce qui se passe Et aller à l'endroit où le monsieur est censé filmer Voilà Ça fait plus d'une demi-heure bien sûr Elle m'a dit que le mec Il est censé venir se poster ici Il fait tout le temps ça Après peut-être qu'aujourd'hui il ne viendra pas l'équipe Les gars combien de temps on reste maximum ? Parce que je ne me sens pas dresser la journée Parce que là quelle heure il est ? Quelle heure il est ? C'est une piscine où il y a trois parties Il y a une partie pour les bébés Pâte aux joueurs Il y a une partie pour les moyens pour les enfants Et il y a une grande piscine où tu as papier Et là c'est la moyenne C'est là où il y a les enfants De 9 à 10 à 11 Tu vois 8 ans, 7 ans Jusqu'à 13, 14, 13 ans Ouais voilà ouais Le seul coin de la piscine Où tu peux voir de l'extérieur c'est là Et en plus là c'est le côté où il y a les enfants Donc tu vois ça correspond bien Donc les amis j'en profite Vu qu'il n'y a rien à faire Et qu'on attend depuis tout à l'heure Pour faire de la publicité Pour le meilleur pronosticker que j'ai connu Et qui m'a fait gagner énormément d'argent Et qui s'appelle Trillionaire Prono Vous l'avez compris C'est Trillionaire Prono Vous n'avez plus qu'à le rajouter sur Snapchat C'est le sang comme il a dit Soso Les amis Comme il y a toujours des sceptiques Et c'est normal Soso Trillionaire Prono Il t'a fait gagner combien cette semaine ? 340 euros Tu les as sur toi les sous ? Oui Tu peux les sortir ? Il y a 340 euros ? C'est grâce à Trillionaire Prono Que tu as gagné ça ? Voilà C'est le dernier que j'enquissais Les gars je vous ai dit Non mais c'est simple Si vous ne voulez pas gagner d'argent Ne le rajoutez pas Oh bâtard Tu n'as pas marre de fumer du chat Non non c'est toi tu fais que ça Tu gagnes les gens après C'est devant le garage Je suis en train de rentrer un scooter Pour le réparer Je vois des filles passent Pour le fonctionnel électrique Arrête C'est lui C'est lui Les gars tranquille Non mais tranquille C'est lui C'est lui Il a l'appareil photo dans les mains C'est lui Non mais c'est lui En flag frère Tu peux zoomer un peu plus ? En flagrant délivre Viens on y va On y va on le chauffe On y va Le chute Mon pote Prenez sa caméra Lâche ta caméra Lâche ta caméra Lâche ta caméra Non mais j'ai un peu Tu fais quoi ici avec un appareil photo ? Rien, je faisais rien, j'étais tranquille, on m'avait agressé, des trucs comme ça. Tu trouves qu'on t'a agressé ? Tu trouves qu'on t'a agressé ? Pourquoi des photos d'avance et des photos ? Oui, oui, mais je suis en train de voir. Il y a des vidéos et tout. On ne va pas les montrer à la caméra. Il n'y a pas de vidéo ? C'est quoi ça ? Tu fais une vidéo ça ? Ça fait bouffer ou quoi ? Ça n'a rien à voir. Tu fais quoi avec ta caméra ? Ici ? Non sérieux, tu fais quoi avec ta caméra ici ? Derrière une piscine municipale où il y a des enfants ? Explique-moi, je veux savoir, je veux comprendre. Moi, ça, je veux comprendre. Je veux comprendre, qu'est-ce que tu fais avec une caméra ? Je ne vais pas te la répéter 50 fois. Qu'est-ce que tu fais avec une caméra derrière une piscine en train de filmer des enfants ? Explique-moi, tu as une impression. Ne me dis pas que tu ne filmes pas dans les images. Ne me dis pas que tu ne filmes pas. Non, je ne fais pas de caméra. Moi, je ne prends pas des vidéos d'enfants sous-vêtements. Moi, je prends des vidéos de t*** comme toi. Il y en a un paquet en France, en Marseille. On regarde comment il trempe la pression. On t'a trompe là, je ne veux pas assumer. Il faut que je t'assume maintenant. C'est simple, qui est-ce qu'un téléphone ? Moi, j'ai mon téléphone. Tu ne veux pas avouer, appelle les piques. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et votre communication sera en projet. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est un business. De quoi c'est un business ? Dis-moi vite, ça va, j'ai prévu. Je prenais des personnes en photo. Qui ? Des personnes. Qui, quelle personne ? Des enfants. C'est un mot décroché. Il m'a décroché, je t'ai vu. Alors ? Je prenais en photo, c'est tout. Qui, des enfants ? Ouais, des enfants et des femmes. C'est tout ce qu'on voulait. Tu prends des enfants en photo ? Tu en fais quoi ces photos ? Toi, tu prends du plaisir dessus ou c'est quoi le délire ? Non, 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 c'est pas moi qui... On te paye pour te... On te paye pour prendre des photos ? Ouais. Bon écoute, ou soit tu nous prends pour un... Ou soit tu nous prends pour un... Ou soit y'a des méch... Toi, t'as vu ? Y'a combien de... Tu les suis toi ? Comme un fatigué. Ouais ouais, mais j'ai oublié de faire de l'argent. Mais attends, est-ce que c'est... Ou soit c'est vraiment un business ? Est-ce que c'est un réseau ? Il y a des gens qui payent... Qui payent qui ? Pour voir ces photos-là ? Ils payent qui les personnes ? Toi ? Non, des clients. Et toi tu fais ça gratuit toi ? Et toi tu fais le pigeon ? Non, moi je prends ma part. Ah voilà. Elles vont où ces images après une fois qu'elles ont été prises ? Elles vont sur internet. Où sur internet ? Tu n'as pas le droit de mettre des mineurs sur internet. C'est interdit. Déjà rien que ça. Même un mineur habillé, tu n'as pas le droit. Là, un mineur en maillot de bain. Tu sais où tu vas ? Tu sais où tu vas ? Tu vas en toll direct. Et tu sais pourquoi tu rentres ? On fait quoi maintenant ? Il va à la stagion hein ? Non mais on fait quoi ? Vas-y. On va te laisser partir de suite. On va te ramener. On va te ramener. On va te ramener. On va te ramener. Les gars, les gars, les gars. Eh ? L'aventure ? Le temps qu'on fasse demi-tour et tout, c'est bon. Le mec c'est taillé. Je ne vais pas du laisser se taillé comme ça. On laisse, on laisse, on laisse. Ça va, il y en a, il y en a. On est dans la voiture. Allez, on reste. Toi, vas-y, lâche-moi, wesh. Comment ça ? Vous m'emmenez, wesh. Je vais pas m'entender, moi. Allez, vous me montrez mon visage. T'es des malades. Je veux pas qu'on me voie. Je m'en fous. On va mettre la vidéo sur YouTube. Quatre vidéos sur YouTube ? Parce que je te connais même pas, mon frère. Hein ? Je te connais même pas. Tu connais les impôts que tu filmes, toi ? On verra. On verra quoi ? On verra quoi ? Il fait le ma qu'on est quatre dans la voiture. On va te chiffonner. Tu vas te jurer. Tu vas ressortir deux trains viols. Tant qu'on n'a pas la preuve que la personne, elle existe. Et que c'est vraiment elle qui t'emboît, qui te paie pour faire des photos, qu'on te relâche pas. Parce qu'on va, on va. Ça veut dire que tu vas l'appeler, tu vas le faire parler devant nous. Donc voilà les gars, pour la sentence, j'ai appelé mon ami Sofiane, que vous connaissez, que vous avez vu dans une vidéo précédente, quand on a voulu me voler le jet ski. Donc ici, on est à Sojet. Monsieur nous a confié dans la voiture tout à l'heure qu'il avait peur des fonds marins et qu'il avait peur de la hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre sur un flyboard jusqu'à ce que tu me donnes le code du téléphone. Parce qu'en fait, il est malin. Il a dit oui quand je vous donne la personne qui me paye pour faire ça. Sauf qu'il ne veut pas me donner le code de son téléphone. Mais tant qu'on n'a pas le code du téléphone, on va te faire faire des allers, des retours. En haut, en bas, tu vas te prendre des plats. Tu vas faire des trucs de fou. Voilà. Et c'est nous qu'on a le téléphone. Descendre, monter, descendre. Il faut pas te donner le code. Il y a trop de personnellement. Je vous rassure, il va faire du flyboard, mais il ne va pas faire du flyboard comme n'importe qui en forêt. C'est-à-dire que nous, avec le jet, c'est nous qu'on commande la hauteur, la descente et la trajectoire. Donc les amis, je suis en compagnie de Linda, qui est la femme de Sofiane qu'on a vu la première fois et quand on est venu pour la première vidéo du jet ski. Donc là, on est à Sojet 13, comme d'habitude, c'est devenu la famille. Et aujourd'hui, c'est Linda qui va conduire le jet ski avec le mongolien K derrière et le flyboard. C'est bon pour toi ? Allez, c'est parti. Allez, let's go ! Attachez 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 ! Le code ! Donne le code ! Le code ! Le code ! Je vais te faire monter encore plus haut et on va te faire monter plus haut encore Va tard, essaye 1-5-9 C'est quoi après les 5-9 quoi ? C'est quoi le code ? Il y en a qui paye pour faire du flyboard 1 la plus gratuite vraiment Le code du téléphone alors du coup il est bon, on est d'accord ? Ouais C'est quoi ce téléphone ? C'est quoi ce téléphone ? C'est quoi frère ? C'est qui le contact avec qui tu parles ? C'est qui qui t'a dû te faire perdre ? En fait personne, c'est bon ça Comment c'est toi ? Tu me prends pas une *** ? On te paye ou on te paye pas ? J'ai des nuques hein Non mais on te paye ou on te paye pas pour faire ça ? On te paye pas, on te paye pas On te paye pas, tu le fais pour toi ? Ouais Tu sais quoi ? Téléphone Regarde, ça va quand même aller au flic Rien que parce que tu m'as pris pour une *** ça ira au flic Il reste avec nous l'appareil photo hein Comment c'est toi ? Je ne reviendrai plus l'appareil photo encore Encore des affaires Il y a encore ça putain Ah ! Je sais pas où tu habites hein Enfin oui je sais maintenant Mais bientôt les flics ils vont venir chez toi Je te le dis c'est chaud ça t'aille ? Allez casse toi ! Maintenant ça marche Voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Mais avant de passer à la conclusion Je voulais faire une petite dédicace Spécialement pour ma petite cousine Mélissa Qui habite en Guadeloupe Et que je ne vois plus depuis quelques années Sache que je pense à toi et que je ne t'oublie pas Donc voilà les amis vous l'avez compris A la fin de cette vidéo nous avons attrapé cette personne Et il nous a fait croire qu'il travaillait pour un groupe Alors qu'en fait lui même prenait des photos Pour les revendre apparemment sur internet Nous avons tout donné ultérieurement à la police Pour qu'elle puisse enquêter avec l'OPJ Et justement pour qu'elle puisse arriver A comprendre ce que cette personne fait Et pour qu'elle soit condamnée Nous vous donnerons des nouvelles Si on en a de cette affaire Mais j'espère que cette personne sera condamnée Pour ce qu'elle a fait Comme d'habitude Si vous voulez porter notre marque de vêtements Et si elle vous plait N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com Il y en a pour tout le monde N'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat Et sur Instagram Et vous l'avez vu au début de la vidéo J'étais avec le trophée des 100 000 abonnés Et j'espère qu'ensemble On ira vers les 1 million Pour avoir le trophée des 1 million C'était CamOff et c'est la fin de cette vidéo Faites attention à vous et à vos enfants Quand vous partez à la plage et à la mer Ne les laissez pas seuls Et regardez à côté de qui vous vous asseyez Et si vous voyez le moindre comportement suspect N'hésitez pas à faire le 17 En ce qui me concerne On se retrouve mercredi prochain à 18h Pour une toute nouvelle vidéo Comme d'habitude En attendant portez vous bien Et faites attention à vous Ciao Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz